Et rebonsoir tout le monde ! Alors aujourd'hui, je suis un peu dans un nouveau décor, enfin pour vous, parce que moi je suis juste dans ma chambre. Et pourquoi je suis dans ma chambre ? Et bien parce que c'est là où il y a mon diffuseur d'huiles essentielles et mes huiles essentielles. Donc pourquoi je souhaite vous parler des huiles essentielles ? Tout simplement parce que les huiles essentielles m'ont aidé, que ce soit pour le stress ou pour l'endormissement, etc. Pour l'apaisement en général, voilà, elles m'ont beaucoup aidé. C'est un jour, j'étais vraiment désemparée. Je parlais à une de mes pharmaciennes, je pense qu'elle a nécessité, mais c'était il y a très longtemps, genre il y a 10 ans. Et ma pharmacienne était spécialisée dans les huiles essentielles. Et elle commence à me dire, voilà, moi je serai vous, je lâcherai un petit peu les médicaments et je me redirigerai vers quelque chose de beaucoup plus naturel. Et c'est là qu'elle m'a attendu un livre sur la marque Pranarome, un livre sur les huiles essentielles. Elle m'a vendu un diffuseur d'huiles essentielles plus quelques huiles essentielles pour essayer, pour voir si ça faisait quelque chose sur moi. Il faut savoir que je l'ai fait en infusion dans l'eau, mais je les mets aussi sur moi ou dans le bain. Donc on va commencer déjà par les outils pour l'huile essentielle. On va commencer par le diffuseur d'huiles essentielles. C'est un diffuseur de marque, de chez la marque Pranarome. C'est un diffuseur d'huiles essentielles. Vous voyez, il y a la fumée qui sort. Il fait office de veilleuse. Et j'ai donc trois boutons pour diffuser les huiles essentielles. Donc déjà, j'ai le bouton pour allumer la lumière, pour le mettre en mode veilleuse. Pour bien vous montrer, je vais fermer les volets parce que du coup, on a un autre jour et j'ai eu un petit problème de batterie. Donc je vais vous montrer un petit peu comment fonctionne un petit peu mon appareil. Je vais fermer les volets. Vous allez voir, la lumière qui reste allumée fait une très jolie lumière. Donc là, nous sommes dans le noir complet. On voit bien que la fumée se dégage du diffuseur. Donc c'est un diffuseur que j'adore. Enfin, je l'ai depuis vraiment longtemps. Il n'est jamais tombé en panne. Bien sûr, il se nettoie. Il faut le nettoyer. Moi, je le nettoie à fréquence de une fois par semaine car tous les jours, après avoir bien irré ma chambre, et fait mon lit, je laisse diffuser. Donc sur la première diode, ça diffuse entre une heure et deux heures. Et là, ça diffuse tout le contenant du diffuseur. Voilà. Donc quand on l'éteint, bien évidemment, on n'est pas obligé d'avoir la petite lumière. On peut éteindre la petite lumière. Regardez. Tac. Donc ça fait une petite diode, mais c'est très, voilà, c'est très discret. Donc là, je la rallume. Tac. Hop. Je vais rouvrir les volets et vous expliquer comment on le charge. Donc pour le charger, c'est très, très facile. Donc là, il faut l'éteindre. Je vous déplace un tout petit peu. Tac. Il faut l'éteindre. Voilà. Comme ceci. Deux fois. Voilà. J'éteins la lumière parce qu'il n'y a pas de pertinence à la laisser allumer quand il fait jour. Donc vous voyez, hop, on enlève ça tout simplement. Donc bon, là, il y a de la fumée qui s'en dégage. C'est normal. Et vous voyez dedans, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais il y a un trait. Donc il faut juste mettre de l'eau. Donc là, je ne vais pas le faire parce qu'il y a déjà de l'eau, il y a déjà des huiles essentielles. Et après, on vient mettre de l'huile essentielle. Donc moi, là, je remplis jusqu'au trait. Je mets mon huile essentielle d'orange douce. Voilà, comme ceci. Ah, il ne fait pas focus mon truc. J'essaye de faire focus. Ah, il fait focus. Alors attendez. Tac. Je vais peut-être le poser là. Il fera focus tout à l'heure. Hop. Voilà. Donc du coup, je mets ça. Voilà. Et j'en mets... J'en mets 3 à 5 gouttes. Ça dépend. Voilà ce que je veux en faire. Et c'est largement suffisant. Donc là, je mets de l'orange douce. Mais j'ai aussi du petit brin, petit grain bigarade. J'ai aussi toujours de la même marque, de la lavande, du lavandin frais, du lavandin fin, de la lavandin super. Enfin, j'ai plein d'huile essentielle. Donc ça aide beaucoup, 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 beaucoup à la détente. Ce genre de choses. C'est ce qui va... Enfin, c'est pas ce qui va remplacer les médicaments, mais c'est une bonne alternative pour, comment dire, se délasser, peut-être se sevrer de médicaments, etc. Donc voilà, moi, je voulais vous présenter ça. Je vous mettrai, donc, je vous l'ai déjà dit, mais je vous mettrai en lien, en barre d'infos. De toute façon, j'ai déjà regardé, il me semble, et il n'y a pas vraiment d'appareil similaire au mien, vu qu'il est un peu vieux. Enfin, il y en a des... Enfin, c'est pas les mêmes, mais il y en a, pardon, de similaire au mien, pardon. Voilà. Et il faudra compter entre 39 et 50 euros pour un bon diffuseur. Alors après, on peut en trouver un peu partout, je suppose, mais personnellement, je préfère des produits de chez Pranarum. C'est pareil. Les huiles essentielles comme celle-ci, par exemple, de chez Pranarum, peuvent s'utiliser pur sur le plexus solaire. Moi, le petit brun bigarade, par exemple, celui-là, ou le lavandin frais, je l'utilise, je mets trois gouttes sur le plexus solaire. Une goutte de... Alors, le plexus solaire, il se trouve en dessous votre poitrine. Vous voyez, ça fait un petit creux. Et puis, de toute façon, vous regardez sur Google où se trouve le plexus solaire, et vous verrez. Et j'en mets dedans les poignées, voilà. Avant d'aller me coucher, quand je me sens un petit peu, comment dire, un petit peu... stressé, pas bien, etc. Et c'est vraiment une très, très bonne alternative. Ou, quelquefois, on peut en mettre aussi sur le coin, sur le col de son manteau ou de son t-shirt. Ça sent très bon. Et ça détend beaucoup. Maintenant, il y a vachement... Vachement, vachement de variétés d'huiles essentielles. Du coup, moi, j'utilise ce petit... Ce petit livret qui m'a été gentiment offert par ma pharmacienne. Donc, c'est un... Comment dire ? C'est un livre qui nous explique ce que c'est l'aromathérapie, donc toujours de chez Pranarome. Et les différentes huiles essentielles que font Pranarome, comment elles sont distillées, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse... Donc, il y a le mode emploi, bien évidemment. Moi, ce qui m'intéresse, voilà, vous voyez, sur le livre, il y a tout ce qui est... Enfin, il y a la table des matières selon les problèmes, l'acné, les abcès, les machins, voilà. Et ensuite, on a toutes les huiles essentielles répertoriées par ordre alphabétique. Et voilà, après, on sait l'utilisation qu'elles ont. Donc, si ça vous intéresse, je vous le pose pas là. Si ça vous intéresse, je peux vous parler un peu plus longuement des huiles essentielles. Là, je ne sais pas si ça intéresse grand monde. Donc, c'est pour ça, je fais juste un aperçu des huiles essentielles, de comment moi, je m'en sers. Je peux aussi vous scanner tout ça et vous en faire un PDF si vous êtes intéressé pour voir un petit peu. Dites-moi en base de commentaires si cela vous intéresse. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est tout pour cette petite, ben, courte vidéo. C'est vrai qu'elle était un peu courte, mais je me voyais mal faire un sujet d'une heure si ça ne vous intéresse pas. Voilà, je vous mets ça là, comment dire, en vidéo. Si ça vous intéresse, je ferai une vidéo, bien sûr, plus complète. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très, très bonne soirée et je vous dis à bientôt.